Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment exécuter une sauvegarde manuelle de votre base de données via PHP MyAdmin si vous êtes client chez l'hébergeur 1&1. Donc on va partir du principe que vous êtes connecté à votre compte client 1&1, qui se présente comme ceci, et donc si vous descendez dans hébergement, normalement, voilà, gérer l'espace web, et donc vous cliquez ici sur base de données MySQL. Donc là on va être redirigé vers la liste de base de données de l'hébergement. Voilà, donc là vous voyez qu'il y en a un certain nombre, là vous avez la liste de toutes vos bases de données, donc je vais en prendre une au hasard, et donc une fois que vous avez trouvé la bonne ligne, la base de données qui correspond, on vous cliquez ici sur PHP MyAdmin. Voilà, vous êtes automatiquement redirigé vers le PHP MyAdmin, et donc là vous êtes dans le panneau de contrôle PHP MyAdmin de la base de données que vous avez sélectionnée. Donc je vous invite à cliquer ici sur le nom de la base de données, voilà, comme ça vous avez le déroulé des différentes tables de votre base de données, et pour faire une sauvegarde manuelle, c'est pas bien compliqué, il vous suffit de cliquer sur exporter. Moi je laisse la méthode d'exportation rapide, ça évite de faire des mauvais paramétrages, donc le format SQL c'est très bien, vous cliquez sur exécuter, et il ne vous reste plus qu'à choisir le fichier, ou le dossier dans lequel vous voulez enregistrer sur votre disque dur, une clé USB, ou n'importe quel autre support. Donc vous cliquez sur enregistrer, et il ne vous reste plus qu'à attendre que le téléchargement se fasse, en sachant que ça dure à peine quelques secondes. Bon, moi je ne vais pas le faire puisque là j'en ai pas besoin, mais vous verrez c'est très simple. Voilà, et il n'y a rien d'autre à faire pour ce qui est de l'export de votre base de données, et le jour où vous avez besoin de la réimporter, ça sera l'onglet suivant ici, mais il faudra bien faire en sorte d'avoir effacé les tables existantes, sinon vous risquez d'avoir des erreurs. Eh bien écoutez, je n'ai pas d'autres choses à vous montrer pour ce tutoriel vidéo, donc je vais vous laisser maintenant, et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Allez, ciao, ciao !